donc un petit tuto technique tricot pour cette fois ci pour la couture invisible bon là j'ai pris tout un tas d'ouvrages enfin tout un tas d'ouvrages ils sont gros ils sont lourds alors cette couture invisible moi je l'utilise chaque fois que je peux c'est à dire chaque fois que je veux faire une couture verticale par exemple le côté d'un pull ou le dessous d'une manche qui est une couture verticale puisque je couds des rangs face à des rangs ou encore elle est très utile lorsqu'on fait des raglants pour un pull à manches raglants donc ici et bien c'est vachement plus facile de venir faire un assemblage en couture invisible du coup j'utilise la couture au point arrière pour ce qui reste c'est à dire en gros ici c'est le tuto numéro 5 là que je prépare sur un pull tube et bien le haut et le dos et le devant je l'ai assemblé au point arrière ainsi que le dessous des manches qui est au point arrière parce que là cette fois ci c'est pas une couture verticale c'est une couture horizontale c'est à dire que je vais assembler des mailles face à des mailles mais parlons pour ce tuto de la couture invisible alors il y a quand même quelques petits fondamentaux à avoir avant de démarrer et notamment reconnaître ce qu'est une maille alors une maille c'est un v vous avez des v un petit peu partout sur votre ouvrage alors une hauteur de v ben c'est les rangs et une succession de v c'est les mailles qu'on monte et qu'on tricote donc savoir reconnaître ce qu'est une maille et savoir que la première maille que vous trouvez au bord de votre ouvrage de chaque côté donc la première et la dernière maille c'est ce qu'on appelle la maille lisière parce qu'elle borde l'ouvrage vous avez forcément une première et une dernière maille alors j'ai fait un tuto sur la maille lisière parce qu'il ya quand même des choses à dire cette maille lisière elle est relativement vilaine elle a un aspect assez moche et très souvent très retourné surtout quand comme moi on tricote la première et la dernière maille comme le reste ce qui n'est pas forcément cas pour les mailles lisière mais là je vous renvoie encore à ce tuto maille lisière la couture invisible a pour objectif de venir coudre de venir faire une couture qui ne se verra pas et qui fera que la maille lisière les deux mailles lisières qui seront assemblées viendront à l'intérieur de l'ouvrage donc la couture va se faire juste avant ou juste après selon de quel côté on se trouve la maille lisière on va venir chercher un petit barreau ce petit barreau vous le trouvez entre chaque v avant le v et après le v donc entre deux mailles vous avez toujours un petit barreau alors le fait est que vous avez aussi un petit barreau à l'intérieur de la maille voici le v et si je fais comme ça j'ai un petit barreau à l'intérieur mais c'est pas celui là qui nous intéresse c'est le petit barreau qui se trouve entre deux mailles si je vais du côté de ma maille lisière donc là la voilà je la retourne vous voyez elle n'est pas très jolie alors je vais écarter un peu pour vous montrer maille lisière ici maille suivante juste là et bien entre les deux vous avez effectivement un petit barreau et c'est celui là qui nous intéresse et là on est sur des mailles endroit il se trouve que vous aurez certainement l'occasion de faire une couture invisible alors que vous êtes par exemple avec des côtes sur le bas et donc vous arrivez à un moment où vous avez des mailles envers donc les mailles envers font des petites boucles des petites vagues le barreau sur une maille entre deux mailles endroit est un petit pont quand on est sur des mailles envers alors on peut le vérifier très facilement si je prends ce petit pont et que je retourne hop on voit on voit j'espère que ça correspond au petit barreau entre deux mailles endroit puisque vous savez que quand on tricote des mailles envers d'un côté de l'autre côté on a des mailles endroit donc un petit pont pour les mailles endroit un petit pont pour les mailles endroit un petit pont pour les mailles lisière je vais vous montrer aussi comment on fait une couture invisible lorsqu'on a du point mousse c'est encore quelque chose de différent mais je vais vous montrer tout de suite voilà donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé deux morceaux de tricot de boudourage on peut imaginer que c'est un dos un devant ou une manche et on viendrait la coudre comme ceci peu importe j'ai fait des côtes en bas du jersey au milieu du point mousse du jersey j'ai pas fait les deux ouvrages exactement ni de la même hauteur ni avec la même concordance de points parce que précisément ça peut présenter un intérêt de savoir comment gérer ça alors la première chose c'est que vous savez que quand je monte des mailles je laisse toujours la quantité de fils perdus nécessaire pour monter les mailles mais aussi une petite quantité de fils nécessaire pour faire la couture de cette façon j'utilise le fils perdu pour faire ma couture invisible et ça m'évite d'avoir un fils à rentrer après parce que si je viens rajouter un fil j'aurai un fil à rentrer mais mais peut-être que vous ne faites pas comme ça donc on va faire la couture invisible en sachant qu'on a juste un petit bout de fils perdu donc on va venir rajouter un fil première chose deuxième chose la couture est tellement invisible que vous pourriez même utiliser un fil d'une autre couleur ça présente un avantage certains c'est que d'abord vous voyez mieux ce que vous faites ensuite si vous deviez défaire votre ouvrage après l'avoir terminé ce qui peut arriver moi ça m'est arrivé plusieurs fois parce que voilà ça me convenait pas je voulais récupérer la laine lorsque vous avez fait la couture invisible avec un fils d'une autre couleur ça sera très facile de défaire quand le fils de la couture invisible est la même couleur que l'ouvrage très honnêtement c'est beaucoup plus dur par contre ça vous oblige effectivement à prendre un nouveau fils et donc à rentrer un fils supplémentaire à la fin de l'ouvrage et très souvent on n'a qu'une hâte c'est de mettre l'ouvrage de porter le pull par exemple on n'a pas très envie de rentrer des fils mais je vais donc moi même utiliser un fils d'une couleur différente vous pouvez le faire ou pas c'est vous qui voyez alors au niveau du matériel parlons du fils de l'autre couleur si tel est le cas prenez un fils suffisamment solide parce qu'il va falloir quand même un petit peu tiré dessus et il faudrait pas qu'il casse j'avais fait un essai moi enfin je j'ai fait une vidéo il ya quelques mois de sac j'ai pas mis en ligne d'ailleurs où je fais une couture invisible avec un fil mèche et chaque fois que je tirais dessus il se casse et donc voilà ensuite au niveau des aiguilles alors le grand classique c'est l'aiguille à laine donc gros chat et bout arrondi vous en trouvez en fer vous en trouvez comme ceci voilà comme celle là mais vous pourriez ne pas avoir d'aiguille à laine et d'avoir simplement une aiguille avec un chat un petit peu gros et dans ce cas là il vous faudrait ce qu'on appelle ce que j'appelle un enfile aiguille alors je vais vous montrer un petit peu plus en gros plan comment ça fonctionne sachant que je suis pas sûr que ça marche pour le coup parce que le chat est vraiment petit et le fil est vraiment épais bon enfin bon on va le tenter on va voir alors le voilà cet enfile aiguille premier conseil que je vais vous donner c'est peut-être d'en acheter plusieurs il y en a souvent deux dans le paquet mais c'est pas trop parce que vous allez voir que parfois cette petite partie très fine casse donc voilà comment ça se passe je rentre le cette petite partie en acier très fine dans le chat de l'aiguille et je tiens le tout ensuite je viens passer mon fils par définition trop épais dedans un petit peu vous allez tenir la base pour éviter que votre petit fils lâche et vous allez tirer en bas ça se passe pas mal pour que le gros fils passe dans le petit chat ensuite vous retirez votre fils voilà vous avez réussi à passer un fil dans une aiguille dont le chat est un petit peu petit quand on a une aiguille à laine ça sera quand même plus simple cela étant il ya une technique qui est assez imparable je vous la montre prenez votre fil vous venez tirer là et cette petite boucle que vous avez c'est elle que vous allez passer dans le chat voilà je vous le refais parce que je suis pas sûr que c'était super bien fait mon truc là je tire bien pour bien le bloquer et je passe le fil dans mon chat voilà pour ça alors notre objectif quand on va faire la couture c'est d'être suffisamment régulier pour que les côtes tombent bien en face des côtes le jersey tombe bien en face du jersey sachant que je crois pas avoir la même longueur donc il va falloir que je bidouille mais normalement vous avez la même longueur d'un côté de l'autre là c'est pas un ouvrage à rayures mais cette histoire de décalage va être très importante si vous avez des rayures quand on a des rayures devant et sur le dos c'est quand même assez important que les rayures tombent pile poil en face donc de la couture invisible sur des côtes sur du jersey sur du point mousse et puis on verra aussi pour camoufler des fils la couture invisible se fait sur l'endroit du travail c'est à dire qu'on voit la jolie partie de l'ouvrage qu'on va porter l'envers c'est celle ci c'est la partie de l'ouvrage qu'on ne verra pas je vous renvoie à un tuto que j'ai fait sur l'endroit à l'envers du travail donc je vais pas pouvoir utiliser ce fil pour démarrer ma couture donc je vais dans un premier temps retourner mon ouvrage je vais je vais faire venir courir mon fils ici pour démarrer en bas donc je prends de ce côté je vais simplement me mettre mais alors vraiment je vais le faire courir sur le bord tout au bord pour pas venir gêner la couture après et je le fais courir et je l'emmène jusqu'au bas de l'ouvrage alors ça signifie que quand je vais faire ma première maille de de ma première couture et bien il faudra pas que je tire comme un âne parce que sinon je vais tout défaire voilà l'objectif est rempli ça évite de faire un nœud ça évite de rentrer le fil ensuite première chose qu'on va faire c'est venir arrimer assembler ces deux parties donc mon fils est là et je vais venir chercher la première petite boucle que je trouve et je vais passer dedans voilà je tire pas sur le fil déjà parce que sinon je vais l'enlever mais aussi parce que la couture invisible on tire le fil à la fin je vais faire un gros plan pour qu'on vienne piquer au bon endroit là je suis dans le cas de figure où j'ai de ce côté des côtes avec des mailles en verre donc je vais venir chercher la première petite boucle que je trouve alors pas la maille lisière qui est retourné qui est très manche mais la boucle qui est juste après je passe mon fils et je tire mais je ne tire pas complètement en face je suis sur le cas où j'ai des mailles en droit donc ma maille lisière ici ma prochaine maille est juste à côté et entre les deux je viens chercher exactement en face le fameux petit barreau et je passe dessous en face la petite boucle un petit barreau de ce côté pour pas hésiter à écarter un petit peu si vous y voyez mal déjà installez vous correctement bonne lumière enfin tout ce qu'il faut pour se faciliter le travail petite boucle petit barreau il est où il est là petit barreau en face alors pour l'instant je n'ai toujours pas tiré mon fils je laisse les zigzags les allées venues en place bon je vais peut-être quand même essayer de terminer la partie côte et on viendra voir après comment se débrouillent donc là faut écarter vraiment je veux dire alors moi c'est un peu je me la pète un peu là c'est un peu facile mon fils est très gros et je les tricoter en plus avec des aiguilles plus grosses que la normale donc tout se voit bien mais ne vous inquiétez pas c'est pas non plus à un demi millimètre près ce qu'on essaye de faire c'est d'être régulier en passant bien d'un côté une boucle ou un barreau ça dépend comment ça se présente et de l'autre un barreau voilà j'arrive à peu près à la fin de mes côtes non encore une petite boucle ici voilà j'ai fait 2 3 cm et puisque vous démarrez je vous conseille de pas faire plus je vais venir tenir fermement le côté où j'ai démarré ma couture d'autant plus fermement qu'il faudra pas que je tire trop fort pour que mon fils de départ ne partent pas donc je tiens fermement ici et je tire sur mon fils je vais tirer un tout petit peu plus et je vais même français je france et je remets en place là vous voyez ma couture ne se voit plus pourtant j'ai un fil de couleur mais ça ne se voit plus je vais maintenant faire du jersey donc hop de ce côté la maille lisière qui est vraiment très moche et tout de suite après un barreau si j'y arrive je vais tout bouger parce qu'en fait j'ai la caméra qui est vraiment très proche de mes yeux et en face maille lisière le premier petit barreau que je trouve alors là je prends un barreau de chaque côté mais moi j'ai l'habitude de faire autrement pour aller plus vite je prends deux barreaux la lisière un barreau de barre si je prends deux barreaux d'un côté toujours dans un souci d'être régulièrement mon travail je vais donc prendre deux barreaux de l'autre alors je vais faire quelques centimètres comme ça et puis je tiens un barreau de barreau j'ai fait quelques centimètres de plus 7 8 cm et là je vais vous montrer quelque chose donc je tiens toujours fermement à partir de l'endroit où la couture n'est pas encore invisible de l'autre côté je tire alors là le fil est de couleur donc l'effet sera moins saisissant mais ce que je veux dire c'est que quand je tire je pourrais avoir l'impression on va se mettre comme ça que ça y est c'est fait or si j'écarte voilà donc je tire certainement un petit peu fort et je viens froncer mon travail pour justement éviter ce genre de souci et quand je défrance je bloque pas ce fil là faut le laisser libre parce que sinon ça va tirer c'est l'actique qui va casser je tiens fermement et je remets en place voilà si j'écarte je ne vois plus mon fils de couleur donc ça il faut y faire gaffe parce que vous pourriez avoir l'impression d'avoir tiré suffisamment et ça m'est arrivé à très très longtemps et puis quand vous enfilez le pull ça s'écarte un peu et c'est là que vous voyez qu'il vous reste votre fil en zigzag et c'est un peu plus galère à récupérer une fois que vous avez terminé le pull avant d'arriver au point mousse et je vais vous montrer comment on peut récupérer un décalage de points de rayures etc je vais juste vous montrer une petite chose qui peut vous aider alors là j'ai toujours fait la couture invisible à une maille du bord et de l'autre côté une maille je vais mettre en gros plan parce que j'ai quand même un peu le sentiment qu'on y voit pas trop donc je vous disais je fais la couture invisible à une maille du bord c'est à dire juste après ma maille lisière ici et ici mais je pourrais et ça je dois le faire dès le départ et m'y tenir décider de venir faire ma couture non pas à une maille du bord mais à deux voire à deux et demi puisqu'on a un barreau entre les mailles aussi alors pourquoi est ce que je ferais ça je pourrais faire ça parce que avant même d'assembler j'ai mesuré mon ouvrage à plat et je me rends compte qu'il est un petit peu large donc là il ya une erreur dans l'échantillon ça arrive et en venant faire la couture plus à l'intérieur de l'ouvrage de ce côté et donc à priori de l'autre aussi je vais pouvoir gagner peut-être un demi un trois quarts de centimètres ici pareil là et si c'est le dos et le devant pareil sur l'autre partie que je vais coudre donc je peux arriver à gagner 2 cm de large sur un ouvrage qui est trop large précisément et ça va pouvoir me permettre de venir réajuster la dimension par contre le petit bourrelet qui est à les mailles d'hier que je viens de rentrer en couture invisible sera beaucoup plus important forcément il y aura quatre voire cinq mailles selon comment vous avez fait votre couture donc c'est une technique qui peut être intéressante quand vous avez le sentiment que à deux trois centimètres près vos dimensions finales seraient les bonnes et bien n'hésitez pas mais décidez le par contre dès le départ à venir coudre plus vers l'intérieur de l'ouvrage donc à deux deux mailles et du bord de chaque côté et pareil pour l'autre couture ça c'est dit je peux vous le faire si vous voulez ce serait un peu stupide là parce que du coup ça va froncer puisque là j'ai fait avec une maille du bord je peux vous montrer une deux allez deux et demi tac voilà oui c'est que ça maintenant regardons notre histoire de décalage donc je pourrais avoir envie que le point mousse corresponde au point mousse je pourrais avoir envie que mes rayures correspondent je pourrais aussi avoir envie de récupérer un décalage c'est à dire que mes deux ouvrages sont bien de la même longueur mais je suis allé plus vite d'un côté que de l'autre donc là j'ai fait une simulation c'est à dire que j'ai un ouvrage qui est plus court que l'autre du coup j'ai forcément un décalage comment récupérer ce décalage ici on peut dire que je suis allé trop vite puisque je suis bientôt arrivé au point mousse et là que je suis pas allé assez vite puisque je suis loin d'être arrivé au point mousse voyez il y a quand même là il va être gros le décalage à récupérer mais bon on peut essayer je vais donc coudre moins vite de ce côté que de celui-là donc là je suis là je vais prendre un seul barreau de ce côté mais par contre je vais en prendre deux alors j'allais dire voir trois là je vais faire trois mais parce que j'ai un très gros décalage donc là où je suis allé pas assez vite où je suis en retard je prends plus de barreaux que du côté où je suis en avance allez pousse toi toi un deux allez trois soyons fous on va bien voir de toute façon peut-être qu'à la fin je vous conseillerais d'en prendre que deux un de côté on commence à bien voir là alors votre fil zigzag ne sera jamais vraiment perpendiculaire mais quand il est comme ça c'est qu'il ya vraiment un sacré décalage et qu'il faut essayer de le récupérer donc là je vais en prendre deux cette fois ci parce que ça me semble un peu excessif un ici et je vais continuer comme ça en espérant que j'arrive à récupérer ce fameux décalage de ce côté ça ne va suffire de ce côté je fais encore un de l'autre voilà un ici puisque maintenant si je mets en face on est quasiment à un demi millimètre près on est en face je tiens fermement mon ouvrage je tire je fronce un petit peu je remets en face et là vous voyez je tombe quasiment c'est un chouïa près hein mais je tombe quasiment en face et ça ça peut être très intéressant parce que moi il m'est déjà arrivé une fois de faire le devant je sais pas je n'avais pas compté mon nombre de hanches parce que j'ai fait un petit peu plus long ou un petit peu plus court que le dos or il fallait que je fasse la couture et qu'il n'y ait pas de décalage quand on arrive à la manchure voilà et l'autre cas le plus fréquent c'est quand vous avez des rayures et que vous voulez qu'elles correspondent donc il y a un moment ou un autre où vous pourrez faire un barreau de côté deux de l'autre le principe c'est de faire moins de barreaux du côté où on est en avance et plus de barreaux du côté où on est en retard bon maintenant on arrive sur du point mousse alors le point mousse on va pas aller chercher à une maille du bord parce que ça semble un petit peu difficile ce qu'on peut faire par contre en général ce que je fais moi c'est que je prends la petite boucle qui dépasse légèrement de l'ouvrage voilà donc ici je vais venir prendre cette petite boucle je ne couds quasiment jamais de d'abord je fais pas de point mousse parce que vraiment je n'aime pas ça alors là la petite boucle qui dépasse pour tout vous dire elle est pas super visible je vais prendre celle là donc je fais pas de point mousse parce que c'est un point qui bouffe de la laine et qui avance pas il est joli mais bon voilà je ne fais jamais de couture invisible avec du point mousse mais je me dis que ça pourrait bien vous arriver là j'ai un petit moment d'inquiétude parce que j'ai pris un fil de couleur du coup je sais même pas si ça va fonctionner ah ben là j'ai plus de point mousse là j'arrive à une partie jersey là je suis sur une partie point mousse donc maintenant c'est barreau côté jersey et petite boucle qui dépasse côté point mousse je vais m'arrêter là parce que je suis assez impatiente de voir le résultat je fais ça enfiler mais c'est souvent dans mes tutos je tire c'est moche c'est nul je défais vous allez voir je vais trouver une autre solution d'où l'intérêt du fil de couleurs maintenant je vais aller chercher une petite boucle comme si c'était des mailles envers moi je trouve ça très moche en plus le fil il se voit donc alors c'est peut-être pas la couture invisible c'est peut-être une couture bord à bord mais non donc là alors attends un petit barreau il doit bien y avoir des petits barreaux entre les dans le point mousse puisque par définition on a des rangs en droit et là je vais prendre une boucle mais pas celle qui est au bord je vais prendre une boucle même carrément je prends à l'intérêt de cette ci je prends pas la boucle qui est au bord je prends la boucle qui est juste avant comme si c'était une maille envers en fait j'espère que ça va fonctionner je vais prendre deux barreaux puisque ce morceau là est plus lent que l'autre ici maille lisière un barreau deux barreaux de ce côté là c'est un peu le beans un barreau voilà je vais tenir je vais tirer voilà c'est quand même mieux sérieusement ça c'est quand même mieux c'est pas extraordinaire si ouais j'avais oublié de français donc pardon je fume beaucoup donc voilà pour le point mousse la moralité de l'histoire c'est qu'il faut pas venir charger la petite boucle qui est au bord mais bien une boucle à l'intérieur enfin dès la première maille passée dès la maille lisière comme si c'était une maille envers bon alors maintenant on arrive au bout des deux côtés alors ça se corse toujours un petit peu plus là où on a rabattu ici parce que ben on n'a plus de petits barreaux mais on n'est pas tout à fait arrivé au bord donc là je suis de ce côté je vais venir chercher alors là c'est un peu bidouillage aussi mais franchement on n'a pas le choix et l'objectif ça va être cette fois ci de rentrer le fil pour qu'il ressorte de l'autre côté et je tire et je tourne mon ouvrage pour venir camoufler le fil de l'autre côté donc d'abord je commence par sécuriser le point en faisant presque du sur place je dis presque parce que si vous faites vraiment du sur place vous allez défaire ce que vous venez de faire donc c'est pas grave et ensuite je vais venir faire passer d'un côté et de l'autre du petit bourrelet sur quelques centimètres sans repasser sur l'endroit du travail puisqu'on fait quelque chose, une couture qui ne se voit pas donc vous restez bien dans le bourrelet, vous ne traversez pas l'ouvrage vous faites ça sur 2-3 centimètres 4, enfin c'est vous qui voyez hop et ensuite moi j'ai l'habitude de faire simplement courir le fil sur la tranche là où je peux voilà je france un petit peu je coupe, je défrance voilà la couture invisible est faite et j'en ai profité alors là évidemment c'est un peu assez moche puisque j'ai pas le même nombre de rang et surtout je suis passé de point mousse à jersey c'est un peu vilain enfin c'est un peu vilain, ça va aller mais cette façon de camoufler le fil vous pouvez l'utiliser évidemment pour votre fil perdu du bas et puis pour tous les fils d'ouvrage qui sont vers une couture chaque fois que vous voulez camoufler un fil début de pelote, fin de pelote cherchez toujours à le camoufler avant toute chose dans une couture parce que camoufler le fil sur l'ouvrage lui-même ça va bien quand vous tricotez serré mais si vous tricotez avec des grosses aiguilles en général le fil se voit quand on porte l'ouvrage donc c'est pas super intéressant voilà pour la couture invisible donc moralité on essaye de pas décaler dès le départ et si on a besoin de décaler on prend plus de barreaux du côté qui est en avance et moins de barreaux du côté qui est en retard voilà donc on 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 on